Je vous demande d'accueillir Laurent Thirard, le réalisateur du film. Bienvenue, Laurent Thirard. Et vous demandez de la grâce. Applaudissements. Ah, merci. Eh bien, qui se lance pour la première question ? Ah oui, le blogueur n'en parlera, quoi. Le blogueur écrit, hein. Vous pouvez envoyer la question par SMS ou par... François ? Tout d'abord, je n'ai pas du tout préparé au thème du film, donc je n'ai pas du tout bande originale, rien du tout. Donc je suis un petit peu surpris, même si on s'attend un petit peu quand même par l'affiche. Et je voulais juste savoir, qu'écoutement, du coup, je ne suis pas pour enseigner, s'il y a beaucoup de, comment dire, de doublage, ou c'est juste l'effet des images rétrécis, enfin, la qualité de... la façon... Peut-être qu'on a, parfois, une impression de... juste la position de plan, mais est-ce que c'est juste une impression, voilà, juste la technique, au fond de l'oeil ? Vous savez que normalement, un magicien ne rappelle pas c'est ton amèche, c'est impressionnant. Il y a plein de techniques différentes. L'idée, quand même, c'était pour Jean et Virginie, que ce soit le plus léger possible, pour que l'émotion soit là, pour quelque chose qui est d'entraver le jeu. Donc, quand on pouvait s'en sortir aussi simplement que... je dis simplement, je ne m'envoie plus, que Jean a genou, parfois, et quand ça marchait, ça marchait, voilà, quand on pouvait faire vraiment simplement et un tisane allemand, et puis, parfois, on était obligé de faire appel à des techniques plus modernes et plus complexes, avec des fonds verts, avec Virginie sur une estrade, et voilà, des gens et Virginie qui, malheureusement, ne pouvaient pas se regarder dans les yeux, parce que Jean se ferait lui après, mais on a quand même essayé au maximum de faire simple. Pour deux raisons, la première, comme je l'ai dit, c'était pour eux, pour le jeu, pour ne pas être une entrave à chaque fois, parce qu'au-delà de la comédie, c'était important pour moi de l'émotion dans le film. Et la deuxième, c'est que je dirais, par goût personnel, je trouve que quand on arrive à faire des effets... Je cherche toujours d'avoir la simplicité, parce que les effets spéciaux, la méliesse, avant d'avoir recours au numérique, c'est quand même très facile. Parce que je trouve qu'on est plus proche de la magie du cinéma. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez là, oui ? Oui. Je voulais simplement vous dire que j'avais passé un excellent moment. Ce n'est pas une question. Je voulais vous féliciter. Je pensais voir une grosse daube. Rires. 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 Je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et puis voilà, c'est tout. Je vous félicite. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut vous citer sur la fiche ? Je pensez voir une grosse daube. Je pensez voir une grosse daube. Vous vous appelez comment ? Vous vous appelez comment ? Daniel. Je pensez voir une grosse daube. Daniel. Outre les effets spéciaux aussi, est-ce que vous avez eu contact avec des personnes de petite taille pour connaître un peu le côté... Alors justement, déjà, on allait en parler en fait, pardon, j'ai coupé, excusez-moi. Dans les effets spéciaux, il y avait aussi notre habibrice qui n'est pas un effet spécial, qui est un homme spécial, qui mesure 1m40 et qui était ma doublure en fait, qui était là tous les jours, que j'ai rencontré très rapidement pendant les essais et qui nous a suivis pendant tout le tournage, tous les jours, que vous voyez parfois de dos. Alors j'ai appris il y a pas longtemps que des fois ma tête était sur son corps. Beaucoup plus proche depuis. Mais voilà, et c'était très enrichissant de l'entendre et en même temps, il y avait beaucoup de pudeur. Il nous a fait part de parfois sa colère, ses tourments, ses doutes, son humour, parce qu'il n'en manque pas et je pense qu'il faut en avoir quand on fait 1m40. Ce qu'il me disait d'ailleurs ce qu'il y a dans le film, à un moment quand il dit, quand je dis parfois on me voit trop, parfois on me voit pas, c'est ça, c'est une de ses phrases en fait. Il m'a demandé éventuellement de placer dans le texte, il m'a dit j'ai rien, tu le dis, c'est vrai qu'on me dit quand je vais à Marseille on me regarde trop comme une bête curieuse, quand je vais dans le métro à Paris on me voit pas, sans parler de toutes les phrases des colibés, enfin toutes les conneries qu'on peut entendre depuis qu'il est né. mais il a traversé ça, il traversait ça avec beaucoup de dignité, donc mais on le regardait pas comme un petit homme, on le regardait comme un collaborateur et puis c'est pas rare alors qu'on le vanne très rapidement dès le premier jour et c'est ce qu'il attendait aussi, c'est qu'on le regarde comme souvent avec l'handicap, qu'on le regarde comme un humain et non pas comme une bête quoi, enfin comme une chose. Justement, juste à propos de ce 1m40, pourquoi 1m40 ? Parce que vous savez, notamment à Paris, déjà faire la même taille qu'une fille, c'est trop petit. On a des problèmes là-dessus les gars. L'idée, comme le film c'est un peu un conte, donc il faut que tout soit assez marqué et pris de façon symbolique, c'est qu'il fallait qu'il soit vraiment juste à la taille ou c'est vraiment, vraiment trop petit. 1m50, on se pose presque la question mais à 1m40, il y a vraiment ce choc du premier moment où on fait « waouh ! » 1m36 en plus, 1m36, c'est vrai. Non mais est-ce qu'il fait plus dans le film ? Le dit lui-même, il fait plus, mais en fait il fait 1m36, c'est vrai. En fait, il y a une question sur l'idée du thème du film. J'ai cru voir au début que c'était écrit que ça venait d'un autre film ou est-ce que ça vient d'un livre ou parce que c'est un thème de société ? Vous avez une idée en fait ? C'est un autre film, effectivement. En fait, c'est un remake. C'est vrai que c'est très rare qu'on passe en France. Moi, je ne pensais pas faire un genre à un remake, mais à l'origine, c'est un film argentin qui a eu beaucoup de succès en Argentine, qui n'est jamais sorti ailleurs parce que si jamais un jour vous venez à voir le film en question, vous verrez, d'abord, il est très, très ancré dans la culture sud-américaine. Moi, je trouvais le film formidable quand la productrice Vanessa me l'a montré la première fois. J'étais très touché. Mais c'est vrai que je l'ai montré à d'autres personnes depuis qui m'ont dit « Oh là là, c'est un peu... C'est un coup... C'est particulier comme... Ça fait un peu télé-novélas, c'est un peu... où je peux comprendre. Du coup, je trouvais que ça fait du sens effectivement de l'adapter parce que je pense que le même film sorti en France, le public serait totalement passé à côté. D'autant que je trouve qu'une des choses vraiment formidables dans le concept, c'est de prendre quelqu'un de connu et de le réduire à l'écran. Il y a une jubilation qui vient d'en fait que ça soit Jean qui a dans le film argentin parce que c'est un acteur argentin très, très connu et que nous, on ne connaît pas à quoi. Donc, on aurait perdu ça. Alors, moi, ce n'est pas une question non plus et je vais me lever juste pour vous remercier parce que moi, je fais un mètre 75, je porte des talons et que ça m'a beaucoup parlé forcément. Déjà parce que depuis que j'ai rompu avec un homme d'un mètre 96, j'ai compris que le bonheur était ailleurs définitivement et j'ai vraiment envie de vous remercier parce que c'était à la fois léger et drôle mais aussi plein de bon sens et j'ai une petite fille donc que j'ai fait avec ce monsieur d'un mètre 96 qui va probablement faire un mètre 85 et je pense que je vous montrerai ce film assez rapidement. Merci beaucoup. Merci. De la dôme ? Bonsoir. Je vais poser une question concernant la scène de danse. J'ai été assez impressionnée par les jeux de lumière et enfin voilà je vous demande dans le groupe de secrets magiciens. Merci. Alors la scène de danse quand on l'a lu quand on l'a imaginé Jean et moi je pense qu'on était extrêmement excités par l'idée de cette danse collective et tout ça et la réalité du tournage a été bien autre puisque en fait autant au départ on commence en slow comme on dit donc là moi je suis sur une escrade et Jean touche le sol et voilà et puis après chacun prend son envol de son côté mais on n'était qu'à deux c'est-à-dire que tout le monde était réincrusté après les figurants tournaient par la suite puis incrustés après sur scène donc moi je pensais qu'il y aurait une sorte de danse collective mais absolument pas. Voilà. Quant au jeu de lumière dénouer Laurence qui s'est passé avec nous pourquoi cette question vous travaillez là-dedans? Non enfin oui ils ont dit mais après parce qu'on a fait plein de tournées province c'est la première fois qu'on nous pose des questions sur le jeu de l'une qu'est-ce qui vous a plu en fait sur la journée c'est quoi c'est c'est curieux par rapport j'ai effectivement remarqué la sacronicité je me demandais comment ça fait l'effet par rapport au fait qu'on soit bénéfique par rapport aux gens et oui et si la lumière n'est pas d'accord oui d'accord 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 c'est vrai non mais en tout cas merci c'est vrai que c'était très complexe parce qu'effectivement tout a été tourné séparément c'est-à-dire que Jean et Virginie ont été tournés séparément sur un fond vert puis ensuite on a tourné les gens qui dansaient derrière donc après c'était un gros gros travail de tout resynchroniser tout ça en termes de lumière et c'est vrai que je voulais aussi trouver parce que souvent les scènes de danse enfin les scènes qui se passent en brouette de nuit ou chose comme ça on a tendance à un peu trop les éclairer parce qu'on peut vraiment bien montrer et du coup c'est pas très réaliste donc il fallait trouver la bonne balance aussi donc c'était énormément mon boulot et je le dis d'autant plus que c'est pas moi qui ai fait mon boulot il est toujours dans ce métier bonsoir alors tout d'abord merci beaucoup pour ce moment c'était vraiment un très très bon film et j'avais une question pour vous monsieur Dujardin vous allez pouvoir très bien nous en parler quand on fait un rôle justement on doit s'imprimer de la vie de son personnage de ses pensées de sa philosophie etc vous l'avez très bien dit ce monsieur a beaucoup de dignité mais a beaucoup de souffrance aussi par rapport à sa taille et à son handicap qu'est-ce que ça vous a fait justement d'avoir pendant quelques temps sa vie et sa manière de vivre etc ça serait mal honnête de vous dire j'ai tout combré après ça c'est-à-dire que ces gens-là ces gens de petite taille ces gens des gens différents on en trouve partout le jour on vit avec enfin dans ce cas-là j'étais dans une cave et je m'intéresse pas à mes semblables donc je pouvais les regarder je pouvais être touché ça pouvait enfin je veux dire ça m'empêchait pas de leur parler donc ils existaient en tout cas pour moi quand j'ai rencontré Brice ils existaient exactement de la même manière et quand on a commencé à travailler ensemble j'ai voulu juste lui dire enfin il découvre aussi un peu le cinéma en fait je pense qu'il était plus impressionné par la grande machine finalement que par le thème en lui-même lui comme le personnage a réglé beaucoup de choses dans sa vie donc je sais pas j'avais pas à me forcer en fait vous savez c'est comme parfois devant un handicapé mental on est là on regarde et on n'ose pas rire je crois que c'est bien en fait de rire il faut rire il faut être joyeux il faut pas faire semblant ils le sentent c'est gênant pour toi pour lui bon là c'est pareil j'allais pas le faire donc c'était très joyeux en fait j'ai rien appris de plus je suis encore en contact avec lui je lui envoie des messages je trouve ça chouette qu'on parle de lui je sais pas s'il sait d'ailleurs qu'on parle autant de lui parce que ça fait déjà quelques semaines mais d'ailleurs je sais pas si je pense qu'il va venir d'ailleurs peut-être à la première il est pas invité non bon voilà à quel point on a vraiment rien à foutre en fait c'est comme ça c'est les humains des fois où on s'en fout non je rigole j'ai rien appris de plus j'espère que j'ai été bien élevé quand même avant ça mais c'était très joyeux voilà bonsoir ici je voulais d'abord vous féliciter parce que j'ai passé un très très bon moment à la fois léger drôle un peu grave aussi ça traite de la différence donc c'est pas mal aussi de ce genre de film ça complète bien ma question porte sur le duo vous deux c'est inédit je crois je ne vous ai jamais lu tous les ensemble donc comment s'est passé le travail tous les deux et après une question un peu plus sur le marketing j'ai lu les colonnes de publicité c'est enfin moi j'ai adoré je fais le travail la petite colonne Maurice ouais c'est ça franchement c'est génial enfin moi j'en sois que la démoise elle est là d'ailleurs vous pouvez l'applaudir l'idée de Marion Rolch c'est génial ça venait du distributeur de l'équipe du fil comment s'est passée toute la stratégie marketing c'est une idée du distributeur oui absolument je serais mal placé pour parler de la stratégie en tout cas je trouve qu'ils ont fait vraiment un super boulot que ce soit le teaser la vende annonce l'affiche et puis enfin toutes les idées qui tournent autour c'est vraiment je trouvais le second goût c'est vraiment très fidélophile je vais laisser Jean et Jean-Biard parler de l'expérience ensemble la principale chose et ça vraiment je pense qu'on la doit à Laurent Thirard c'est de faire en sorte que ces effets spéciaux n'entravent pas la possibilité d'être réellement ensemble d'aller dans la nuance alors évidemment quand on est filmé de loin et que je suis censée jouer avec le bouton de chemise de Jean et Jean avec le nuage au-dessus de ma tête j'ai connu plus expressif qu'un bouton de chemise comme partenaire mais très rapidement après on se rapprochait et puis on pouvait être les yeux dans les yeux et puis sur le fait de travailler avec Jean c'était vraiment un plaisir de chaque instant n'est-ce pas ? Partenager non mais je me souviens à la lecture du scénario que j'aimais beaucoup je me disais tiens après le coup de téléphone il se rend compte et la lecture à plat de son personnage qui disait qu'est-ce qu'il y avait un problème qu'est-ce que vous faites après ? Ben mais je vous emmène je me dis ah c'est quand même une grande confiance en lui parce qu'il est petit qu'il peut tout se permettre non plus et comme s'il était un peu présent dessus eux j'en avais parlé d'ailleurs à Laurent qui ne voyait pas très bien ce que je voulais dire et il avait bien raison et il avait bien raison parce que quand j'ai vu Jean l'interpréter devant moi parce que vraiment je me mettais dans la peau du personnage je me dis est-ce que je pourrais suivre vraiment ? et très rapidement je prends la première prise et deuxième prise j'ai vu Jean avec son en fait l'enfance qu'il met à la place de la grande assurance macho première pas très intéressante mais il met de l'enfance il met de l'enthousiasme mais on sent que la différence de ce personnage c'est du coup il en a fait quelque chose comme une sorte d'élan vital supplémentaire il sait qu'on a un bref passage sur terre ça n'a pas duré longtemps cette histoire et qu'autant faire quelque chose et il emmène avec lui et ça je crois que ça vient vraiment de Jean voilà c'est ce que j'avais lu en tout cas alors pour le coup on s'en renvoie des trucs on ne va pas se brosser mais en même temps c'était très bien écrit très bien dialogué dans les dialogues on sentait que ça allait dans cette direction là donc il ne fallait pas que je fasse il ne fallait pas que je fasse au SS il ne faut pas faire de malin ce n'est pas possible c'est un premier degré oui effectivement il est un peu en avance sur leur histoire d'amour un peu en avance d'ailleurs surtout et le travail Virginie je ne me suis même pas posé la question à un quart de seconde est-ce que ça allait bien se passer ou pas ça peut arriver de temps en temps avec avec certaines actrices encore non encore que c'est pas vrai il n'y a pas tant de diva que ça mais là je savais que déjà au départ elle est benj donc c'est quand même c'est une bonne base en termes de camaraderie et je savais qu'elle aurait évidemment toute la nuance et le beau regard sur le personnage vraiment mon personnage n'existe vraiment que par ses yeux pas que par son regard enfin beaucoup par son regard c'était plus compliqué je trouve pour elle plus compliqué physiquement de se pencher sur moi et garder sa féminité parce que c'est quand même la promesse aussi d'une belle nana et il faut le tenir moi je suis le petit mec tout va bien dans mes pompes j'ai pas grand chose à jouer en fait j'ai juste à me laisser aller ne pas être plus fort que l'histoire mais je trouvais que vraiment la responsabilité du film était beaucoup sur les épaules de Virginie et je suis aussi spectateur de mes partenaires et je l'ai vu faire toutes ces petites variations ces petites conneries ces petites milles ces hésitations elle a un métier incroyable c'est hyper confort en fait quoi quand tu aimes bien ta partenaire tu la regardes tu es au spectacle enfin je sais pas ça vous a dû vous faire ça mais je trouve que elle va vous montrer encore autre chose c'est sûr plein je suis son agent mais je prends 15 je prends pas 10 bonsoir je voulais savoir si vous aviez été emballé tout de suite par le scénario tout de suite et en fait il y a deux questions on va dire est-ce que vous êtes le premier choix de casting que peut-être d'autres ont eu un petit peu peur de dire une petite chose alors ça c'est pour la fiche Wikipédia après on ne saura jamais est-ce qu'on était le premier non j'en sais rien moi ils me l'ont envoyé je l'ai lu j'ai dit oui en 24 heures je vais le faire tout de suite voilà je sais pas trop si il y a des gens avant enfin c'est pas très grave ah si d'autres acteurs avaient du mal à se propositionner ah est-ce qu'il y aurait eu des acteurs qui avaient refusé par exemple par rapport à leur image je sais enfin j'en sais rien je vais pas parler de tous les autres mais moi pour le coup un truc comme ça je laisse pas passer enfin c'est génial c'est quand même la seule chance dans ta vie de me dire 1m40 la dernière fois j'avais 8 ans le fait de régresser c'est quand même formidable mais bon voilà oui c'est un micro moi non moi j'étais pas le premier choix moi mais c'est pas grave puisque j'ai fait le film alors j'ai gagné bonsoir alors je vais parler de la revue on a l'auré puis les filles de devant si elles ont oublié c'est une question pour Virginie alors très belle très bien pas de problème juste elle est effectivement grande à la base et en plus elle a des talons c'est une question de filles est-ce que le personnage ne devrait pas faire comme Carla Bruni oui oui je pense à ça je pense à elle en plus est-ce que vous vous avez rencontré Carla Bruni ah comme le personnage oui oui j'ai fait un mois de stage plus à l'analyse parce que bon voilà pour un petit peu comprendre ce que c'était aussi d'accepter cette différence c'est vrai c'est vrai qu'au départ c'est haut et à long je me dis quand même mais en fait ça m'a fait penser à ce truc quand il arrive quand on se voit la première fois et ça se rapporte à ce que Jean disait tout à l'heure sur quand on voit quelqu'un de différent mon regard au départ il fait genre non il n'y a pas de problème c'est aussi quoi vous êtes tout petit je n'ai pas remarqué et peut-être que c'est dans la continuité de ça c'est-à-dire le fait de porter des ballerines tout d'un coup ça voudrait vraiment signifier gars t'es pas du tout à la hauteur donc il y a peut-être un côté où elle se dit non non j'assume ça très bien bon c'est moins bien digéré que ça en fait mais voilà mais Carla on s'en reparlera